La parole est à Gabrielle Louis-Carabin pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, chers collègues. La proposition de loi portant les formes de la biologie médicale relance le processus législatif pour combler un vide juridique préjudiciable aux patients. L'initiative parlementaire s'inscrit donc pleinement dans une démarche de qualité renforcée de l'offre de soins. Il nous faut donc souligner les atouts de ce texte, sécuriser et rassurer le patient qui le demande de plus en plus, faciliter l'accès aux soins pour accompagner l'évolution de la biologie médicale, lutter contre la financiarisation et ses conséquences, encadrer la participation au capital des laboratoires de biologie médicale, l'harmonisation des règles de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale publique et privée de l'ordonnance du 13 janvier 2010, ratifiée par la proposition de loi, est à saluer, car dans les Outre-mer, secteurs publics et privés travaillent de concert pour faire correspondre les conditions d'exercice aux risques encourus par le patient. Avec la procédure d'accréditation, le législateur sécurise la qualité des examens biologiques, ce qui est inévitablement bénéfique pour la santé des patients et pour une meilleure organisation de la biologie médicale et des professionnels. C'est donc, Madame la Ministre, au nom de mes collègues de l'Outre-mer, singulièrement ceux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte, qu'il me revient d'attirer votre attention sur l'application de la procédure d'accréditation. Nous ne demandons pas de sortir nos laboratoires du système d'accréditation, mais une adaptation de la procédure pour mieux garantir le même niveau de qualité des examens et d'accès aux souhaits. Nous ne demandons pas de santé à deux vitesses, mais une santé de proximité sécurisée. Madame la Ministre, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et Mayotte ont les mêmes spécificités que Saint-Pierre-les-Miquelon, que Saint-Martin, Saint-Martin-Muy. Et je dois le rappeler, ces deux dernières îles étaient des îles de la Guadeloupe, au même titre que la désirade Marie-Galante, les sept, avant qu'elles ne deviennent collectivités territoriales. Vous avez reconnu par voie d'amendement du gouvernement au Sénat qu'il fallait prendre en compte les spécificités insulaires de ces régions, car elles rendent la procédure d'accréditation plus coûteuse et plus complexe à organiser qu'en métropole. Par conséquent, nous vous rejoignons car vous avez parfaitement mesuré l'impact de notre mer. Nos contraintes sont fortes et conduiront à faire disparaître des laboratoires de biologie médicale pour atteindre de plein frais le maillage territorial d'accès aux soins en notre mer. En titre d'exemple, le caractère archipélagique de la Guadeloupe est un frein aux exigences de l'agréditation selon la norme prévue par le COFRAC, car il en accroît la complexité. Cet handicap est lié aux conditions de transport uniquement maritimes entre les îles et la Guadeloupe dites continentales. Un prélèvement fait chez un patient d'une de ces îles, que ce soit Marigal, en clé saine ou la désirade, à 5 heures du matin, déposé au bateau à 6 heures, ne sera pas au laboratoire avant 8 heures, ce qui est incompatible avec les exigences du COFRAC. Quant aux patients de ces mêmes îles, qui doivent réaliser leurs examens sur la partie continentale de ma région, c'est-à-dire la Guadeloupe, ils mobilisent toute une journée, compte tenu de l'horaire des bateaux, avec un départ à 6 heures, un retour entre 16 heures et 17 heures, avec des tarifs variants de 22 à 42 euros. En Martinique, comme en Guadeloupe, Guyane et Mayotte, la défaillance de nos transports urbains et interurbains, le taux important de nos populations sans moyens de déplacement, font que les délais et conditions de transport sont encore bien au-delà des exigences pour l'accréditation des examens selon les normes du COFRAC. De plus, l'insularité et l'éloignement de ces régions de la France métropolitaine impliquent des effets d'isolement et d'étroitesse de marché, limitant l'amplitude des regroupements possibles, indispensables pour respecter la nouvelle réglementation et absorber les investissements qu'elles génèrent. La formation continue, obligatoire et encadrée dans la norme, s'avère difficile, car aucun organisme agréé n'est présent dans ces régions. Par ailleurs, en mettant en place l'agréditation telle que prévue, les laboratoires ont recours à des consultants externes pour les accompagner dans leur démarche vers 2020. Ces spécialistes n'existent pas dans les départements et collectivités d'Outre-Bire. Vous aurez donc compris, Madame la Ministre, que sans adaptation de l'accréditation aux spécificités prégnantes, cela entraînera un risque de fermeture des laboratoires de proximité, la création de déserts biologiques, l'inégalité des soins de nos concitoyens, avec un retard de médicalisation très préjudiciable dans nos régions, à raison notamment de la prévalence de certaines pathologies, comme le cancer de la prostate, le diabète, l'hypertension et j'en passe. Aussi, les dépenses de santé s'en trouveront majorées, à raison des retards de prise en charge du patient. De plus, ce secteur d'activité s'en trouverait plus fragilisé, avec une paire de V pour 100 des emplois, à singulièrement les emplois qualifiés. Pour garantir le même niveau de qualité, les mêmes chances de succès aux laboratoires ultramarins dans leur démarche vers l'accréditation, des dispositions transitoires s'avèrent nécessaires. Par conséquent, il faudrait que le déclin Conseil d'État, prévu à l'article 11 de ce texte, définisse aussi pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et Mayotte, des modalités spécifiques d'aménagement de la procédure d'agréditation des laboratoires de biologie médicale. Madame la ministre, j'attends votre réponse.